Alors avant de commencer, on a porté à ma connaissance la vidéo sur TikTok de Loulou. Loulou, c'est une jeune fille, une citoyenne qui essaye de réfléchir et qui est tombée sur une de mes vidéos. Alors peut-être sur Instagram ou TikTok ou je ne sais pas. Et puis elle s'est renseignée sur la chaîne où j'étais, antithèse, sur qui j'étais aussi. Et elle a pris peur. Regardez, c'est impressionnant. C'est ce qu'on appelle en langage commun un golem ou un mouton ou une prisonnière mentale. TikTok, juste vraiment, genre le giga warning. Ça fait quelques temps que je regarde un peu des vidéos de zététiciens. En gros, c'est des gens qui remettent en doute. C'est une philosophie. Genre de mettre en doute ce qu'on nous dit, quoi. C'est juste du sens critique. Bref, tout ça pour dire qu'en gros, maintenant, j'avoue, je fais plus attention quand je regarde quelque chose. Je vais m'enseigner sur la personne qui le dit. J'essaye de chercher des infos qui corroborent ce qui est dit. Enfin bref, voilà. Juste, je suis beaucoup plus critique dans ce que j'apprends qu'avant, on va dire. Et là, je tombe sur un TikTok d'une chaîne YouTube qui s'appelle Antithèse d'un monsieur qui s'appelle Alexis Poulain, qui est interviewé. Et je me suis dit, incroyable, genre l'extrait est fou. J'ai trop envie d'aller voir la suite. Oui, sauf qu'en fait, monsieur Alexis Poulain est considéré comme un gros bouffe par les journalismes en général. Il se dit lanceur d'alerte, mais depuis la crise sanitaire et tout, on sait un peu ce que ça veut dire, lanceur d'alerte. Apparemment, il dit des trucs insensés et improbables, etc. Et il écrit que pour des journaux qui se veulent dénonciateurs de fausses vérités, des trucs de ouf, quoi. Et la chaîne Antithèse, du coup, parce que je vois ça, je me dis peut-être que je ne vais pas écouter son interview de deux heures, du coup. Et donc, je vais sur la chaîne YouTube. Et en effet, première phrase de présentation de cette chaîne Antithèse. Des entretiens sans tabou éloignés de la pensée dominante. Bon, nous avons les deux warnings, les deux red flags incroyables de la complosphère devant nous. Je pense, en tout cas, à mon sens. Donc, non, voilà, je vais parler. Un gros bouffe. C'est sûr que les autres, ce n'est pas des gros bouffes. Non, ils sont financés par le fonds Marianne, ils racontent n'importe quoi. Mais on ne savait pas à l'époque. Mais oui, bien sûr. Alors, c'est triste parce qu'elle représente malheureusement une grande partie de la population française qui, dès qu'ils sont mis face à des informations un peu dérangeantes ou des réalités qu'ils ne voudraient pas voir, ils aimeraient bien, de manière tout à fait naturelle, à les creuser. Puis, très vite, on leur dit, non, non, attention, il y a des lignes rouges. Si tu fais ça, tu vas devenir rouge brune. C'est comme les schtroumpfs, les schtroumpfs noirs. Attention, on va te mordre ta petite queue bleue de schtroumpfs et tu vas devenir tout noir. Attention, tu vas devenir tout noir. Donc, attention, c'est terrible. Parce que cette prison mentale de la pensée qui évite d'aller réfléchir, qui évite d'aller chercher des sources, vous savez qu'ici, il n'y a pas de fake news. Ici, il n'y a que de l'information et de l'information qui, parfois, dérange. Et qui est publique. Je ne fais pas, malheureusement, je n'ai pas les moyens de faire de l'enquête, ou très peu. Donc, c'est simplement aller chercher des informations qui sont publiques, mais qui passent globalement sous les radars, parce qu'il ne faudrait pas qu'elles montent un peu trop haut ou qu'elles ne sont pas décryptées correctement. Et le fait que cette jeune fille soit tombée sur une de mes vidéos, bon, déjà, c'est une victoire, c'est une bonne nouvelle. Ça arrive, on peut toucher un public beaucoup plus large. La mauvaise nouvelle, c'est que très vite, elle revient à la niche, parce qu'il ne faudrait pas aller regarder deux heures de vidéos d'Alexis Poulain qui raconte n'importe quoi. Alors, je ne raconte pas n'importe quoi. C'est ça qui est génial. En revanche, ceux qui essayent de me faire passer pour un gros bouffon, un rouge brun, un idiot utile, ce que vous voulez, eux sont là pour discréditer, justement, cette parole. Et c'est ça qui est terrible. Alors, je compte sur vous, et je le dis chaque matin, mais c'est vrai, le bouche-oreille, c'est essentiel. Essayez de convaincre, essayez de montrer ce qu'est la réalité derrière les perceptions, derrière ce glacis informationnel qui convient à beaucoup de gens, finalement, qui ne cherchent pas à s'informer davantage. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on se marre, quand même. Et ça fait du bien parce que, globalement, depuis que Macron est élu, je trouve que c'est un peu morose, ce pays, si ce n'est même violent et tragique. Donc, ici, on rigole, on s'informe, et c'est tant mieux. Alors, Loulou, je t'invite à venir voir un matin une revue de presse. Je t'invite aussi à regarder ces deux heures d'entretien chez Antithèse, qui étaient plutôt intéressants sur tous les sujets que nous avons pu aborder. Je t'invite aussi à arrêter de voir le monde avec des lunettes qui ne sont pas les tiennes, parce que peut-être qu'adaptée à ta vue, tu verrais le monde autrement. Voilà. Donc, je ne lui en veux pas, cette jeune fille, je la plains, mais malheureusement, ils sont trop nombreux à être dans cet état-là. Que voulez-vous ? Et je ne suis pas, bien sûr, dans la complosphère. Enfin, la complosphère, c'est cette invention des complots sophistes qui sont là pour mettre loin et dans le même sac toutes les paroles qui ne sont pas à la hauteur de la geste d'Emmanuel Macron et de ses amis du World Economic Forum, de Pfizer et tous les autres. Parce qu'en réalité, il y a bien derrière une propagande. Une propagande invisible, maligne. C'est l'homme unidimensionnel de Marcus. C'est très important de voir comment la télé, les masses médias ont pu créer ce fascisme soft, mais fascisme réel, de la pensée unique. Alors, c'est un terme terrible quand vous dites « Ah oui, réinformation, pensée unique, mainstream. » Ouh là 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 là, mais c'est des mots terribles, même quand vous parlez de démocratie. Tout de suite, les grands mots, mais oh là là ! N'importe quoi, vous ! Alors que bon, quand même, vous avez des préfets qui appellent ça des dispositifs sonores portatifs. Non, mais qui est le bouffon dans l'affaire ? Enfin, un peu de sérieux. Donc, Loulou, voilà, je t'invite à devenir une Modernos. Ça te fera peut-être du bien. Et puis ici, on fait des manucures gratos. Et on a des super goodies aussi, comme cette tasse « Je suis féroce » que vous pouvez commander sur notre boutique ici. Et puis, vous pouvez bien sûr vous abonner, partager le lien, faire le bouche-à-oreille. C'est super important. Et oui, c'est une gamine, mais c'est une gamine qui est quand même un peu âgée, quand même déjà. Qui a sans doute déjà eu le temps de regarder mes vidéos et qui ne va pas voir derrière parce que « Ah là là, mon Dieu, ça fait peur. » Alors.